quand est ce qu'elle part ça fait des jours et je me rappelle qu'elle est toujours là pour être sincère avec toi aussi je ne sais pas quand elle part étrange et tu ne vas rien faire du tout mais que veux-tu que je fasse la jeter dehors ou laisser la maison pour elle ni l'un ni l'autre je m'attends à ce que tu la renvoie chez elle où elle habite c'est ce que tu es censé faire comme un homme à moins que tu veilles bien sa compagnie et autres excuse moi prends plaisir de son tabernacle tu dis où j'ai qu'elle est ce seul langage je veux dire qu'est ce qui t'a poussé à parler si bien audi naka j'ai vu cette pute se jeter sur toi et je sais que tu n'es pas oui et je ne suis non plus un imbécile écoute elle peut se promener nuit pour ce qui me concerne je m'en fous pardon pourquoi tu prends cette pute à la légère elle avait demandé une nuit seulement et elle s'est trahi en refusant de partir écoute cela ne te surprend pas autant que moi mais que ferais-je mais crois moi je la mettrai dans ses ailes vraiment bien sûr que lui bien pour ton information david allait faire exactement la chose jusqu'au jour où batheba est intervenu as-tu lu cet extrait de la bible attend laisse moi bien te comprendre ok en fait tu me cites la bible bien en fait je ne suis pas le fils de diable tel que tu le vois c'est mieux de perdre ta tête une fois pour la princesse que de la paire de chaque fois avec cette pute si elle obtient c'est qu'elle veut ouais ok merci pour tes conseils elle peut rester ici aussi longtemps qu'elle le souhaite je m'en fous mais crois moi j'ai la situation mais bien quelque part dans la bible il est écrit qu'il ne faut pas se soumettre à la tentation alors pourquoi veux tu te soumettre librement à la tentation à temps doit je crois que tu vas étudier la bible à cause de moi ok pourquoi tu cites la sainte écriture à cause de cette fille pardon garde ça pour toi même cette pute insensé a de la chance qu'elle ose tenter cette bêtise avec moi pouvons nous discuter un peu est ce que quelque chose ne va pas bien ah non pas vraiment je veux juste que nous puissons discuter ça va alors parlons qu'est ce que c'est je voulais que nous puissions parler de s'il te plaît ne me dis pas que c'est encore à propos de la princesse non 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 ce n'est pas à propos d'elle non ce n'est pas d'elle que je vais parler j'ai pensé juste dire que l'amour ne passait avec pour ne pas être vu la princesse n'est plus là tu ne veux plus voir les autres horizons de la vie juste parce que ça n'a pas marché avec la princesse je j'essaie toujours de comprendre tes paroles tu mérites d'être heureux avec la personne qui te convient tu dois déjà te marier et donner à tes parents des petits enfants ne serais-tu pas erré qu'au retour de ton travail à la maison tu trouves tout est bien arrangé et tes enfants viennent t'accueillir daddy 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 oui je sais ça c'est quelque chose de fantastique mais alors et pourquoi tu fais ça tu es un homme et je sais que tu ressens aussi le même sentiment que j'ai pour toi maintenant que la princesse appartient au passé je suis maintenant ton présent et ton futur profitons déjà de ces temps et puis tout ce qui reste comme formalité on peut le remplir après aux ordinateurs puis je te demandais une faveur petit s'il te plaît arrêter ces absurdités qu'est ce qui ne va pas avec toi quel est le sens de toutes ces bêtises allez arrête au dinaca arrête de faire semblant comme si tu n'en avais pas besoin je sais que tu en as besoin au dinaca je suis la femme qui était fort je serai pourtant un paradis terrestre où nous vivrons tous deux heureux on ne doit pas attendre juste pour l'amour du ciel aux ordinateurs arrête c'est ce que tu me demandes de faire tirer parti de la femme non je ne suis pas ce genre de personne et maintenant je suis certain que tu n'as pas du tout eu aucun problème cette nuit au dinaca je suis à toi je suis la femme qui te faut et moi et désolé de vous avoir interrompu je suis juste venu t'informer que tu as de la visite qui pourquoi tu ne sors pas pour découvrir mais pourquoi il agit de la sorte je lui ai laissé la chambre je lui ai sondé ici il continue toujours de me suivre jusqu'ici et ça veut dire quoi ces bêtises tu n'as pas dit que tu es rien et doit-on laisser cette beauté debouté et lui poser tous ces questions Elle est déjà là et pour moi, elle est la bienvenue à tout moment et chaque jour Merci, grand fort, tu as déjà mangé ? Et voilà qu'une femme est en train de parler Bien, je me suis déjà occupé de lui avec un plat délicieux Crois-moi, je m'occupe toujours bien de lui Merci beaucoup Merci S'il te plaît, allons-y Où sont les mains ? Qu'est-ce que tu fais ici ? Quoi ? Tu es quoi ? Mais bon son effet d'Iman Mais à quoi est-ce que tu pensais ? Ok, qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Qu'est-ce que toi tu vas faire ? Je ne sais pas Si je savais, je n'allais pas t'appeler Je... Je suis confuse Mais bien sûr que tu devrais Franchement, qui serait contente de porter l'enfant de l'homme qu'il a abandonné le jour de son mariage ? Est-ce que tes parents, ta famille est au courant ? Je... 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 Je ne... Je ne... Je ne peux pas leur dire Effedima Ça, c'est la situation la plus compliquée dont j'étais témoin de toute ma vie Tu es déjà à cette semaine Mais bonsoir, qu'est-ce que tu pensais ? Et qu'il faut que tu fasses quelque chose Il faut que tu trouves quoi faire le plus tôt possible Tu sais ce que tes parents pourraient te faire si jamais quelqu'un finissait par le découvrir ? Sans parler de la honte que ta famille devra affronter Ah ! La raison pour laquelle je ne veux pas leur dire, c'est... Je veux d'abord... Je veux d'abord me voir avec Odina Quoi ? Tu veux partir à la rencontre de ce fou ? Oui... J'aimerais bien les rencontrer et lui dire à propos de la grossesse C'est lui qui est le père de l'enfant Et si alors il n'assumait pas ses responsabilités ? Je ne suis pas tombée enceinte par moi-même Si seulement il peut se rappeler autant de fois qu'il était avec moi Alors il doit reconnaître que c'est lui le père de l'enfant Bon, qu'est-ce qui se passerait alors s'il acceptait ? Est-ce que tu serais prête à te marier avec lui Sachant pertinemment que sa vie serait en danger ? Oh Gauthier, je n'ai pas de réponse à toutes ces questions maintenant Mais tout ce que je sais est qu'il a le devoir de reconnaître Que l'une de ses parties l'ose dans le corps d'une femme quelque part Il doit arriver à comprendre qu'il s'agit d'un enfant Peu importe la décision qui sera prise sur l'enfant Mais je ne peux pas quand même le gérer tout seul Ok alors, appelle-le Appelle-le maintenant Il ne va pas prendre mon appel Passe-moi son numéro Dans ce cas c'est moi qui viens l'appeler Tu peux le prendre c'est ça Mais je doute fort qu'il va accepter Je lui ai laissé beaucoup de messages Et des audios même Dans tous les réseaux sociaux Mais il n'a répondu à aucun d'eux Alors ? Il faudrait un face à face Pour cette conversation Je sais ce que je vais faire J'irai le voir Et je vais lui dire que tu veux urgentement le voir Et ensuite je vais organiser une rencontre Chez mes parents dès qu'ils ne seront pas là Et peu importe la décision qui en sortira Nous saurons quoi faire Merci beaucoup mon amie Tu es une vraie amie pour moi Non c'est bon C'est rien Lève-toi Es-tu en train de me parler ? Sommes-nous à trois ici ? N'est-ce pas bien que je m'adresse à toi ? Lève-toi Laisse-moi la place Je vais m'asseoir ici Et donc si je me lève de cette chaise C'est toi qui vas prendre cette place ? Qu'est-ce qui te fait croire que je ferai ça ? Ici ce n'est pas ta maison Si tu veux avoir un endroit là Où tu vas te mettre confortablement Alors trouve-toi une maison S'il te plaît Libère l'air un peu ici Et arrête de te comporter Comme si c'est toi qui étais le propriétaire de cette maison Bouze ! Et moi j'ai l'impression que tu te parles indirectement à toi-même Oh très bien ! La belle ou bien Nodjo est là pour résoudre ces problèmes plus facilement Celui ni sa maison ni la tienne Mais lui plus que toi Il est le meilleur ami de mon frère Un ami d'enfance Mais aussi un partenaire d'affaires C'est clair que toi tu n'as aucun ami ici Et tu sembles évidemment ignorer Qui tient les rênes de cette maison Nodjo C'est certainement pas mon frère Donc je te suggère d'aller tenter ailleurs Pendant que tu as encore le temps Oce le repas est servi Oh très merveilleux Je te suis immédiatement Et quant à toi Tu peux te joindre à nous J'ai préparé assez pour tout le monde Ose blaguer avec moi une autre fois Elle va te jeter d'où tu viens Folle Tu es même fou Ça me surprend que le roi soit vraiment très calme Chéri Mais c'est quoi ça Au lieu de trouver la solution Tu ne fais que faire autre chose C'est quoi Il croit que les envoyés à l'étranger Seraient la solution au problème Tu vois quand je regarde cet homme tous les temps Je me pose la question Comment avant ne finit pas Introniser cet homme comme notre roi Je ne sais pas La pauvre princesse Elle a un coeur vraiment brisé Et elle ne sait pas ce qui lui arrive Même pas comprendre ce qui se passe vraiment Ma chère je suis à l'aise Parce que les ancêtres de cette terre Me rendront témoignage que je dis la vérité Rien que la vérité L'homme là qui est assis là N'est pas qualifié pour s'asseoir sur ses trônes Il ne mérite pas d'être roi à qui que ce soit Il nous montre le dehors du contenant Alors que le dedans du même contenant Est très sale et en train de rouiller Il ne nous montre que ce que nous voulons voir Alors que ce qu'il nous faut en tant que peuple pour survivre Il est loin de le réaliser Écoute il y a beaucoup de choses que je ne veux pas dire Mais je suis très certain Très très certain Que l'homme là doit sortir pleinement Il doit sortir pleinement pour nous dire ce que nous devons savoir en tant que peuple Sinon la peur Qui pleine tout autour de sa maison Ne quittera jamais Ougo tu donnes moi une bière de la casière Je ne veux rien prendre qui soit frais s'il te plaît Ougo tu... Papa Est-ce que tu es en train de me parler ? Où étais-tu passée ? Va prendre pour ton père une bouteille de pierre au congélateur Oui maman Es-tu sûre que tu vas bien avec ta fille ? Honnêtement je n'arrive pas à comprendre Quel est ce comportement ? Un... Père Maman Il y a une chose dont je vais vous parler Qu'y a-t-il ? Je veux sortir pour aller voir une amie Ton amie là que tu veux aller voir est-ce que c'est un homme ou but une femme ? Oh papa C'est une amie Avec qui j'ai étudié à l'école secondaire Mais elle a fait un accident Quelle mauvaise nouvelle Je crois que ce n'est pas trop critique Je n'ai pas assez d'informations maman Je veux juste partir pour saluer mon amie Cette victime d'accident que tu veux aller voir Es-tu sûre que c'est seule chez elle que tu vas ? Oui papa C'est la seule amie avec qui je suis restée en contact dans cette ville D'accord Rien ne te retient d'aller voir ton amie Mais tu dois revenir avant la soirée Bien sûr papa Merci maman Merci ma fille S'il te plaît Salut la de ma femme Oui bien sûr Sous-titrage ST' 501 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 Gauthier, c'est très, très injuste de conclure aussi vite que ça. En fait, elle est... Comment oses-tu? Comment oses-tu poser un tel acte? Tu as abandonné mon ami dans son jour le plus important. Mais voilà, tu es là, à flirter avec son ami. Ah, Odinaka, je pensais que toi t'étais différent. Mais à présent, je suis sûre que non. Maintenant, je suis convaincue que tu n'aimes plus la princesse. Mais quand même, tu peux faire preuve d'une certaine décence. Et non pas te descendre aussi bas. Quand je vois que c'est à cause de toi qu'elle souffre. Ogochi, si te plaît, ce n'est pas vrai. Le temps ne va pas d'ici sans avoir la version correcte des choses. Tu ne sais pas clarifier les choses. Au moins, elle pourrait avoir une explication. Hein? Quoi? Tu ne sais pas ouvrir ta bouche? Tu sais quoi? Tu n'as qu'à garder ça. Je suis venue te dire qu'elle voudrait te voir chez moi demain après-midi. Pourquoi? Est-ce que quelque chose ne va pas bien? Contente-toi d'être là. T'as vu? Est-ce que tu as vu ça? Est-ce que tu as vu à quoi ressemble une vraie amie? Une vraie amie partage la peine de ses amis. Voilà comment agissent les vraies amies. Allez, Ujou. Ujou. Ujou, calme-toi d'abord. Odinaka. Odinaka. Je suis désolée. Je n'avais pas l'intention de te créer ces troubles. Je ne voulais même pas te créer de problème. Je suis vraiment désolée. Mais c'est ce que tu as fait. C'est ce que tu n'arrêtes pas de faire depuis que tu es ici. Oh. Mais tu peux être fière de toi pour ce que tu as accompli. Tu peux être fière de toi. Maintenant, va-t'en. Je t'en prie. Odinaka. Odinaka. Écoute. Je ne suis pas mon frère qui ne sait pas faire usage de la violence. Exactement. Je te jure. Ujou, moi je ne me retiendrai pas. Tu veux que je te montre où se trouve la porte? Tu veux vraiment que je te montre où se trouve la porte? Odinaka. Mais qu'est-ce que tu fais encore ici? Tu n'as pas besoin de crier comme tu le fais. Je vais aller prendre mes histoires et m'en aller. Bien. Dépêche-toi. Oh, tu l'as bien fait. Tu sais, il fallait que tu agisses à la place de ton frère. Je pense que tu auras besoin d'un peu de fin, n'est-ce pas? Laisse-moi le trouver. J'étais en train de jouer. J'ai cherché une opportunité pour qu'on aborde enfin ce sujet. Mais je ne sais pas si j'ai du meur à parler en ce moment. Bien. Ça dépend du genre de discussion que tu veux entamer. Si c'est quelque chose qui va me mettre en colère, je te conseillerai de ne pas commencer. Je suis désolée du comportement que j'ai eu envers Satima. Je suis désolée du comportement que j'ai eu envers Satima. Je ne pense pas que j'ai besoin de ça. Merci d'être là au bon moment. Alors, tu vas aller la voir, n'est-ce pas? Je ne pense pas. Je ne pense pas que c'est une bonne idée. En fait, tu as vu ce que Ougouti a fait. La présence de Satima met les mères de tout le monde à l'épreuve. Et pour une fois, je suis d'accord quand tu es gifflée. Non, pas que ça m'a plu. Mais, tu en avais besoin d'une à ce moment-là. Et probablement, il t'en fallait plus pour ce que tu as fait. Tu penses que c'est mon choix? Ça ne l'était pas. Mais avais-tu pris le temps de t'expliquer auprès d'elle? Parce qu'au moins, elle méritait d'avoir une explication. De ce qui t'a poussé à annuler. Elle était ton choix. Je sais que la famille O'Royal cherchera à avoir ma tête comme récompense de ce qui s'est passé. Non, mon grand frère, ça je ne te crois pas. Mais je partage quand même ton avis qu'ils aimeraient que tu sois morte. Mais elle n'y est pour rien. C'est la femme à laquelle tu es censée te marier. Et peut-être que tu n'as jamais compris jusqu'alors. Est-ce que tu as essayé de lui donner quelques explications ou du moins t'excuser? Parce que je pense que ça l'aurait aidé à avancer. C'était la chose à faire. Et tu penses que c'est aussi facile que ça, Odio? Mon frère, il n'y a jamais rien eu qui a été facile. Mais des fois, nous sommes obligés de prendre nos responsabilités d'affronter. Ça se passera à la maison de Gucci. Et non pas au palais, comme elle a dit. Tout y est, Votre Majesté. Bien. Je pense que rien ne va plus les retenir. Merci jeune homme. Je vous en prie Majesté, je ne fais que mon travail. Je dois prendre congé de vous. Merci, au revoir. Maman, papa, ma princesse. Je vois que le ticket et le visa sont déjà prêts. Ouais, monsieur Emeka vient juste de les apporter. Tous les documents sont complets. Je l'ai vu quand ils sont prêts. Ta mère va mettre les documents dans le coffre-fort royal jusqu'au jour J. Ok, ça va. Je veux faire un tour chez Ougotchi. Mais tu ne peux pas le faire, ma fille. Oui, maman, je sais. Je veux prendre un peu de l'air. Je ne peux pas rester au lit toute la journée. J'ai l'impression d'être suffoquée. Ça va, comme ça te plaît. Aussi longtemps que tu vas avec une servante et un garde. Aussi avec les chauffeurs. Comme tu le désires. Merci, Dadi. Seulement, fais attention. Sois-en sûr. Bye. 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 Sous-titrage ST' 501 Cet idiot ne m'a pas seulement abandonné les jours de mon mariage. Mais il m'a aussi laissé avec cette histoire. Je suis vraiment, vraiment désolée, ma princesse. Je n'aurais jamais pensé qu'il ferait quelque chose. Peut-être que c'est parce que j'espère beaucoup en lui. Je n'aurais jamais pensé qu'il n'a pas besoin d'un homme qui n'a aucune considération pour moi. Un homme qui pense que je suis une vraie gaspillesse du temps. C'est pourquoi il n'a pas besoin de venir pour savoir pourquoi je l'ai appelée. Ça ne va pas. Ma vie ne fait que s'enfoncer dans le désespoir. Je ne sais pas pourquoi. Je suis désolée. Je suis désolée, ma princesse. Steffi, calme-toi. Essaye de te garder le contrôle. C'est bon, je suis là, allez. Je te dis, je t'en prie. Calme. Doucement, doucement. Tu n'as pas fait quoi? Mais tu as quitté ici pour la voir. Tu nous as dit que tu allais la voir. Je ne pourrai pas. J'ai été jusqu'à la devanture de Ichi. Je n'ai pas eu le courage d'y aller. Ça, c'est la deuxième fois. C'est la deuxième fois que tu lui donnes de l'espoir et que tu la déçois. Arrête, Oujo. Tu devrais comprendre. Ce que moi, je comprends, c'est que tu n'accepterais qu'aucun homme ne me traite comme tu es en train de traiter cette pauvre femme. Et je comprends aussi qu'ils ne sont pas du tout contre toi. Je ne suis pas le pécheur ici. Oh, je t'en prie, ne change pas de sujet. Tu m'avais donné ta parole. Tu as dit que tu allais la voir. Puis tu es parti pour régler les choses correctement. Mais qu'est-ce que tu as fichu? Tu veux que je règle les choses correctement? Et comment suis-je censé faire ça? Retourner au mariage qui a été annulé? Ce que j'ai fait est le meilleur pour nous deux. J'ai passé à autre chose. La princesse devrait essayer de faire la même chose. Bien, comme étant ton ami, je te demanderai de te calmer. Je ne vais pas me calmer. Oujo et vous tous devrez comprendre ça. L'homme pour qui elle me prend n'est pas l'homme que je suis. Je l'aime. J'aime la princesse et même Dieu sait que ce que je sens pour elle est vrai et authentique. Aucun d'entre nous n'avait prévu ce qui s'est arrivé. Mais comme maintenant s'est arrivé, on ne peut pas le changer. Nous devons passer à autre chose. Vous pensez que c'est facile pour moi? Ce n'est pas facile pour moi aussi. J'ai tout simplement fait ce qui doit être fait. Oujo, je comprends ta perspective et je comprends ta peine. Je comprends ta position. Mais la vérité est que ce qui s'est passé ne t'arrivera pas. Ok? Ok? Veux-tu dire que tu es ignorante de ce qui se passe ? Ces enfants doivent quitter ce pays aujourd'hui, car ce pays est devenu un fardeau. Votre Majesté, je comprends tout ce que tu dis. As-tu oublié que nous sommes tous surpris ? J'étais contente lorsque notre fils, Anna, était d'accord pour voyager. Alors, si tu es sûr que tu comprends l'important de ce voyage, pourquoi tu fais le jeu avec une simple tâche qui est de prendre le passeport dans le coffre-fort familial ? Tu parles de jouer ? Je ne suis pas en train de jouer, moi. Comme je viens à peine de le dire, j'étais là-bas et je n'ai pas vu leur passeport. Est-ce une plaisanterie ou quoi ? Votre Majesté, je ne blague pas. J'étais allé là-bas, mais je n'ai pas vu le passeport. En effet, ils étaient là-bas hier. J'ai vu l'argent et d'autres documents et pas le passeport. Bien des choses sont gardées dans un coffre. Un coffre qui ne peut être ouvert que par des combinaisons de chiffres. Un coffre qui n'a pas moins de 60 000 dollars en liquide. Mais aussi, deux passeports internationaux qui s'y trouvaient disparus. Mais d'autres choses sont restées intactes. Votre Majesté, ce n'est pas du tout bon. La paix est quelque chose que l'argent ne peut pas acheter. Mais, ça a toujours été la chose la plus importante de la vie. Les gens peuvent trouver la paix en investissant sur la vérité. Étrangement, les gens ne veulent pas que la paix habite avec eux. Car, ils ont toujours investi contre cette même paix. Je suis venu spécifiquement vous demander. Vous, Onyese, Oseninia, à temps. Les hommes peuvent-ils surprendre la vérité? Oba Okpachangolo, tu es venu au bon moment? Mes enfants, épargnez-moi vos explications. Onyese, missioninia, à temps. Je suis Oba Okpachangolo, le grand homme de Inogoku. Je sais tout ce que les ancêtres nous révèlent. Les choses que je ne sais pas sont des choses qui ne m'ont pas encore révélé. Sur les atrocités et des choses, des rois. Je vous implorerai de laisser les enfants en dehors de ça. Car, ils ne savent rien du tout de ce qu'il se passe. Oba Okpachangolo, je sais de comprendre ce que tu dis. Tu connais la personne qui détient le passeport. S'il te plaît, dis-le-nous. Oba Okpachangolo, il le dit bien. Ici Zenozo, Onyena, dans le super-homme de Apalanta. Onyena, dit bien. Ça, c'est notre progéniteur. Comment ça, lui? Sur sa terre, le sang a coulé et a puyer. Sur sa terre, les larmes de sang se débarrassent du sang de l'innocence. Sur sa terre, la vérité et l'amour qu'il avait construit ont disparu. Et ce qu'il en reste, dans le cœur des humains, c'est la haine, l'injustice, l'inhumanité. Mais, il avait rétabli la justice sur cette terre. La terre qu'il avait conquis avec guerres et larmes. Sur son sens, que l'injustice ne reînera jamais. Je me tiens juste devant vous. Pour vous dire, que le verdict de Obohifi, il le dit bien, est suprême. Obohifi, en réalité, tu as beaucoup parlé. Mais crois-moi, je ne comprends même pas un mot de tout ce que tu viens de dire. Ce que je dis est tout ce que je peux dire pour le moment. Sa main invisible continuera à voler tout ce qu'il verra. La joie, le bonheur, les documents, la paix, jusqu'à ce que la justice soit restaurée. Est-il possible que tu nous parles avec des termes clairs ? C'est un problème très délicat et nous devons te comprendre clairement. Prince Ahana, pourquoi es-tu en train de t'enfouir ? Penses-tu que ce que tu vois sont des illusions ? Ou est-ce que tu penses qu'elles pleurent sans raison ? Ahana, de quoi parle-t-il ? Prince Ahana, dis-leur la vérité. Tu n'as pas pu le dire car ça aurait pu être très embarrassant. Le fait d'être mi-we a pu influencer le destin de ta sœur. Oh là, elle ne t'a pas quitté à cause de ce que tu dis. Dis tout Ahana, le roi ne croira jamais jusqu'à ce qu'il entende de toi. Et il ne cherchera jamais de réponse jusqu'à ce qu'il se plonge dans un océan des doutes. J'ai bel et bien délivré le message. Il faut que je vous laisse. Veux-tu dire que tu as perdu ton érection depuis la dernière fausse couche ? Oui père. Hey ! Oh là, je n'en pouvais plus. Ce n'était pas de sa faute. Mais pourquoi n'avais-tu pas parlé à quelqu'un ? Hein ? Ah ! Ahana, tu devais le dire à quelqu'un. Tu voulais le garder pour toi-même. Maman, sais-tu combien ceci est embarrassant ? Non, tu n'as aucune idée. Olaju et moi avions traversé des moments très difficiles et à la fin, on nous a recommandé un spécialiste qui était serein qui tout allait rentrer à l'ordre. Il m'a donné beaucoup de produits et après, rien n'avait marché. Et elle, de son côté, elle m'a quitté. Ahana, tu m'as vraiment déçu. Pourquoi c'est si facile pour vous d'oublier que nous avons toujours le pouvoir dans le royaume d'Afrique ? Certainement, tu es en train de traverser ce genre de problèmes. Et tu refuses de le dire même pas à un ancien. Comment pouvais-tu le résoudre seul ? Ahana, il a fait référence à une certaine femme. Qui est-elle ? Depuis mon enfance, je ne cesse de faire ces rêves dans lesquels je vois une femme habillée en blanc, en train de saigner. Et elle pleure, en train de pointer sur son corps. Et récemment, je l'ai vu dans la vie réelle. Pratiquement dans tous les salons de ses palais. Et même dans ma chambre. Dans mon bureau également. Et tu n'avais rien dit à tes parents. Ahana, nous sommes obligés de tout connaître, mon fils. Il venait de dire un truc par rapport à ma destinée. Je ne sais pas si tu peux dire un mot par rapport à ça. Tu en connais l'explication. Je n'ai aucune idée. Sa main invisible continuera à voler tout ce qu'il verra. La joie. Les bonheurs. Les documents. La paix. Jusqu'à ce que la justice soit restaurée. Tu n'as pas pu le dire car. Ça aurait pu être très embarrassant. Le fait d'être nué. A pu influencer le destin de ta soeur. Mais qu'est-ce qu'il s'est la vie de dire? Et... Qui est cette... Au beau filo d'Ibé? Mais pourquoi elle vient intervenir dans mes affaires? Chaque. ... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La princesse, il a eu des mauvaises nouvelles dans sa vie et c'est dont il a besoin maintenant, c'est la bonne nouvelle et cette bonne nouvelle c'est ce que je suis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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